salut c'est gaël dans cette vidéo je vous donne trois astuces pour faire mûrir plus vite vos avocats enfin si vous préférez pour avoir des avocats mûrs quand vous le souhaitez alors admettons que vous ayez comme moi acheter des avocats qui sont pour le dire presque dur comme de la pierre et que vous avez besoin qu'il soit mûr dans deux jours ou 24 heures max minimum et ben voilà ma solution hop papier journal vous enrobez votre avocat avec du papier journal et vous le laissez à l'air libre à température ambiante en 24 à 48 heures il va être parfaitement mûr autre solution vous prenez votre avocat et vous mettez à proximité immédiate une banane et ça marche aussi avec une pomme donc banane pomme avec avocat et vous accélérez considérablement le mûrissement de vos avocats mais si vous êtes vraiment vraiment pressé si par exemple vous voulez faire un guacamole maintenant et que votre avocat est clairement trop dur pour faire du purée de guacamole et ben voilà une petite solution qui ne va pas réellement le faire mûrir plus vite mais qui va le rendre beaucoup plus approprié pour ça et ben vous allez le rouler comme si c'était un rouleau à pâtisserie voilà vous le faites bien rouler comme ça bien rouler voilà voilà vous avez fait tous les angles et on va maintenant pouvoir couper ouvrir notre avocat et voir ce qu'il j'en ai voilà regardez il est beaucoup plus mou croyez moi qui ne l'était il y a quelques minutes et se décolle tout seul voilà ça c'est parfait pour faire un guacamole et regardez pendant que vous êtes à côté on va le refaire une deuxième fois approchez vous vous avez vu il est dur je fais pas semblant hop on le roule comme avec un rouleau de pâtisserie on y va de bon coeur hop on fait des angles et vous allez le sentir s'amollir au fur et à mesure que vous le faites on n'oublie pas la partie là hein elle est plus dur à faire vous le faites s'incliner sinon ça va pas marcher partout voilà c'est pas mal ça et voilà hop moins d'une minute et maintenant je découpe ce deuxième avocat voilà bon là j'avoue j'ai appuyé un peu plus fort que la première fois et regardez moi ça voilà on a déjà presque la purée il est prêt pour le guacamole humm super bon il n'y a plus qu'à suivre la recette du guacamole sur Pratix bien sûr cette vidéo vous a plu ? alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook ou nous retrouver directement sur le site de Pratix